bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont vous avez vu le petit touca avec les cheveux je suis désolée d'habitude je me moque pas du tout mais franchement ce président il me tape simplement sur les nerfs et puis oui mes chéris comme d'habitude vous savez je peux pas me passer de musique ça fut la vidéo folle folle money for you donc mes amours comme je vous ai dit vous pouvez simplement rajouter ça avec deux cuillères de feuilles de goyard ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire mais pour une pousse fulgurante de cheveux pour ceux qui ont des chutes de cheveux là oui vous pouvez mettre ça vous frottez sur vos chutes de cheveux si votre mari a un début de calvétie ou une calvétie qui le gêne là si les cheveux ne sont pas encore totalement partis appliquez vous frottez ça dessus vous frottez bien vous laissez poser une heure et vous rincez pour ceux qui ont le courage vous pouvez dormir la nuit avec n'oubliez surtout pas d'attacher vos cheveux avec un film plastique parce que comme je vous ai dit cette huile est hyper salissante maintenant donc vous avez vu je l'ai appliqué sur ma main vous pouvez voir tout de suite hein regardez à peine appliqué regardez bien oui j'ai la peau qui brille instantanément donc c'est vraiment bien 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 ça n'a que des avantages que des vertus je vous ai déjà parlé de l'huile de palmiste je vous ai dit à quel point c'était une huile consacrée en afrique parce que tout simplement ça soigne tout type de problèmes que ce soit des problèmes de peau que ce soit des problèmes de cheveux que ce soit des problèmes de vision que ce soit des plaies ça soigne tellement tellement de choses cette huile de palmiste oui mes amours sachez qu'il y a deux types d'huile il y a l'huile de palmiste qui est noire comme ça le manyanga et l'huile de palmiste blanc qui est comme ça donc ça ressemble un petit peu au beurre de karité mais c'est pas le beurre de karité le beurre de karité est tout à côté ici sur l'autre bouteille les deux types d'huile sont utilisés étaient utilisés autrefois dans la société traditionnelle l'huile noire était plus utilisée voire seule utilisée la production domestique est tout simplement à moindre coût actuellement huile blanche prend la place compte tenu de sa disponibilité oui on la retrouve même en pharmacie sur les marchés sachez que l'huile noire celle que je vous présente ici à un seul inconvénient c'est son odeur forte qui n'est vraiment pas apprécié par les femmes surtout celles qui sont très coquettes maintenant son utilisation oui le mode d'utilisation sur le corps l'utilisation quotidienne de l'huile de palmiste constitue un excellent soin pour le corps donnant à la peau sa brillance et sa douceur et lui évitant certaines infections bien sûr par exemple la bourbouille la gale l'huile de palmiste aussi est appréciée pour son origine naturelle oui mes amours elle respecte la nature et bien sûr elle maintient sa teinte elle donne un très beau temps à la peau la peau a un teint clair meilleur éclat la peau sombre pour les peaux sombres noires tout ça on sont plus satiné plus brillancé elle uniformise le temps et va faire disparaître les taches disgracieuses ou l'huile de palmiste noir est par prédiction une huile de toilette pour les nouveaux-nés et pour les enfants les adolescents oui mes amours vous le savez vous vous moi mes parents m'ont badichonnée avec ça toute mon enfance sachez aussi que cette huile est utilisée par beaucoup de femmes pour raffermir la peau du ventre surtout après l'accouchement pendant les deux trois premiers mois ça va enlever le masque de grossesse et surtout et surtout et surtout est utilisé pour raffermir le vagin après l'accouchement oui mes chéris sur les cheveux c'est ça qui nous intéresse ici aujourd'hui sur les cheveux en son quotidien comme bain d'huile une fois par semaine cette huile va tout simplement donner à vos cheveux sa brillance et sa souplesse une bonne texture et une bonne teinte l'huile noire donne aux cheveux noirs un beau noir aux cheveux gris une belle nuance argentée dans le cul chevelu régulièrement entretenu avec l'huile de palmiste ne présentera aucune pellicule mes chéris sur le visage bien sûr son application le soir au coucher permet de prévenir les rides de garder l'élasticité et la souplesse de votre peau car elle est riche en vitamine e mes amours sur les ongles appliquer ceci au bout de vos ongles en manicure elle va tout simplement permettre d'adoucir les doigts d'éviter les ongles desséchés les ongles cassants et bien sûr ça va être tout simplement ça va tout simplement faciliter les soins la protection des ongles maintenant dans un but thérapeutique dans un but thérapeutique ça va tout simplement lutter contre l'apnée ça va lutter contre la fièvre la fontanelle les plaies les allergies comme l'eczéma les bourbouilles éliminer toutes sortes de problèmes de peau les otites vos enfants qui souffrent d'otite mes chéris les abcès ça va lutter contre cela et sachez aussi que chez nous en afrique mes amours cette huile que vous voyez les traduits pratiquant se servent de ça pour lutter contre tout se servent de ceci comme une source de protection mystique pour lutter contre certaines chez les enfants de 0 à 6 ans ce mélange avec certaines plantes peuvent résister à beaucoup de sortilèges et de sorcellerie aussi que vous pouvez utiliser ça comme véhicule ça va intervenir dans certaines préparations ça va intervenir simplement dans certaines préparations dermatologiques d'accord par rapport aux autres huiles celle ci est tout simplement se mélange facilement donc pour vos préparations cosmétiques dermatologiques tout simplement cette huile est vraiment 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 très très intéressante comme je vous ai dit que soit la gale que ce soit les problèmes de peau tout ça ça va vous aider maintenant vous sachez que vous pouvez mélanger chez vous sachez que mes chéries vous pouvez mélanger ceci avec de la moxicline de la pénicilline des feuilles de goyave vous et si vous souffrez d'infections vaginales vous pouvez utiliser ça contre les candidoses intestinales et des vaginiques la rouge les rougeurs chez les enfants les rouges fesses là oui la peau de banane plantain en plus piment vous savez ce que je veux dire oui les carapaces de tortue tout ça oui tous toutes ces peaux là vous pouvez utiliser ça mes chéries comme on va voir dans cette vidéo vous allez mélanger ça avec le beurre de karité ça se mélange facilement pour lutter contre la teigne oui mes chéries contre contre tout ce qui est infection et comme je vous ai dit pour resserrer le vagin vous pouvez utiliser ça avec les feuilles de goya avant je vous avais déjà montré comment faire votre mélange de feuilles de goya aussi utiliser ça comme anti poison et vomitif oui mes amours ça s'utilise très facilement dans ce contexte là et que vous pouvez aussi utiliser ça à la sève du fruit toxisperma en comme tranquillisant ça va tout simplement être magique pour vous vous allez me demander comment utiliser ceci pour vos cheveux quel vous pouvez simplement l'utiliser comme je vous l'ai dit pour vos cheveux mais je voudrais vous présenter un petit mélange que je fais moi même et que ça marche du tonnerre des dieux donc voilà pour cette préparation vous aurez besoin simplement de ceci d'une cuillère donc vous voyez ça se présente comme ça avec vous voyez bon ça se présente sous forme de c'est assez épais une cuillère c'est très très bon une cuillère d'huile de carité et bien sûr une cuillère d'huile de palmiste blanche vous faites votre mélange une fois que c'est prêt comme vous pouvez le voir moi j'ai toujours chez moi mes feuilles de goya veut écraser je ne sais pas comment vous faites pour vivre sans ça mais moi je ne peux pas vivre sans ça franchement regardez toute la quantité de feuilles de goya veut écraser que j'ai tout simplement parce que je vous ai donné les vertus de la goya veut regardez vous voyez voilà mes feuilles de goya veut écraser donc voilà mes feuilles de goya veut écraser donc vous pouvez prendre vous pouvez rajouter ici deux cuillères de feuilles de goya veut écraser si vous en avez d'accord une fois que c'est fait vous allez tout simplement appliquer cela sur votre cuillère chevelu sur les parties qui ont qui nécessitent ce soin attendez je vous montre vous allez simplement appliquer comme ça on pouvait voir même sur la peau vous appliquez tout de suite voyez comment ça agit de façon effective et bien sûr je vous ai parlé des feuilles de goya veut que lorsque vous appliquez les feuilles de goya veut si c'est pas seulement pour les cheveux c'est pas seulement pour le cuillère chevelu sachez que vous pouvez utiliser ça aussi à l'intérieur ou même pour lutter contre les mycoses pour lutter contre les infections vaginales ça quand vous allez appliquer ceci sur les cheveux mes amours vous laissez poser pendant une heure pour ceux qui ne supportent pas l'odeur comme je vous ai dit vous pouvez attacher avec un fil plastique vous dormez avec vous vous lavez les cheveux le matin mais si vous ne supportez pas vous pouvez simplement laver vos cheveux après une heure et vous appliquez ça tous les soins je vous assure non seulement vous allez avoir une pousse de cheveux fulgurante mais aussi vous allez avoir des cheveux très satinés très 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 soyeux et très 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 souple je vous conseille d'utiliser ceci je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez grand soin de vous et sachez que je vous aime très très fort bisous bisous